Baron Dolbach, Essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans, décembre 1790. L'homme de cour est sans contredit la production la plus curieuse que montre l'espèce humaine. C'est un animal amphibie dans lequel tous les contrastes se trouvent communément rassemblés. Un philosophe danois compare le courtisan à la statue composée de matières très différentes que Nabuchodonosor vit en songe. La tête du courtisan est, dit-il, de verre, ses cheveux sont d'or, ses mains sont de poires résines, son corps est de plâtre, son cœur est moitié de fer et moitié de boue, ses pieds sont de paille et son sang est un composé d'eau et de vif argent. Il faut avouer qu'un animal si étrange est difficile à définir. Loin d'être connu des autres, il peut à peine se connaître lui-même. Cependant, il paraît que, tout bien considéré, on peut le ranger dans la classe des hommes, avec cette différence néanmoins que les hommes ordinaires n'ont qu'une âme, au lieu que l'homme de cour paraît sensiblement en avoir plusieurs. En effet, un courtisan est tantôt insolent et tantôt bas, tantôt de l'avarice la plus ordide et de l'avidité la plus insatiable, tantôt de la plus extrême prodigalité, tantôt de l'audace la plus désidé, tantôt de la plus honteuse lâcheté, tantôt de l'arrogance la plus impertinente et tantôt des politesses les plus étudiées. En un mot, c'est un proté, un janus, ou plutôt un dieu de l'Inde qu'on représente avec cette façon différente. Quoi qu'il en soit, c'est pour ces animaux aussi rares que les nations paraissent faibles. La Providence les destine à leur menu plaisir. Le souverain lui-même n'est que surhomme, leur homme d'affaires. Quand il fait son devoir, il n'a d'autre emploi que de songer à contenter leurs besoins, à satisfaire leur fantaisie. Trop heureux de travailler pour ces hommes nécessaires dont l'État ne peut se passer. Ce n'est que pour leur intérêt qu'un monarque doit lever des impôts, faire la paix ou la guerre, imaginer mille inventions ingénieuses pour tourmenter et soutirer ses peuples. En échange de ses soins, les courtisans reconnaissants paient le monarque en complaisance, en insiduité, en flatterie, en bassesse. Et le talent de troquer contre des grâces ces importantes marchandises est celui qui, sans doute, est le plus utile à la cour. Les philosophes qui, communément songeant de mauvaise humeur, regardent à la vérité le métier de courtisan comme bas, comme infâme, comme celui d'un empoisonneur. Les peuples ingrats ne sentent point toute l'étendue des obligations qu'ils ont à ces grands généreux, qui, pour tenir leur souverain en belle humeur, se dévouent à l'ennui, se sacrifient à ses caprices, lui mollent continuellement leur honneur, leur probité, leur amour propre, leur honte et leur remords. Ces imbéciles ne sentent donc point le prix de tous ces sacrifices. Mais ils ne réfléchissent point ce qui en doit coûter pour être un bon courtisan. Quelque force d'esprit que l'on ait, quelque encuirassé que soit la conscience par l'habitude de mépriser la vertu et de fouler aux pieds la probité, les hommes ordinaires ont toujours infiniment de peine à étouffer dans leur cœur le cri de la raison. Il n'y a qu'air que le courtisan, qui parvient à réduire cette voie importune au silence, lui seul est capable d'un aussi noble effort. Si nous examinons les choses sous ce point de vue, nous verrons que, de tous les arts, le plus difficile est celui de ramper. Cet art sublime est peut-être la plus merveilleuse conquête de l'esprit humain. La nature a mis dans le cœur de tous les hommes un amour propre, un orgueil, une fierté, qui sont, de toutes les dispositions, les plus pénibles à vaincre. L'âme se révolte contre tout ce qui tente à la déprimer. Elle réagit avec vigueur toutes les fois qu'on la blesse dans cet endroit sensible. Et d'aussi bonheur, on la contacte à l'habitude de combattre, de comprimer, d'écraser ce puissant ressort. Il devient impossible de le maîtriser. C'est à quoi le courtisan s'exerce dans l'enfance. Et toute bien plus utile, sans doute, que toutes celles qu'on vous vante avec emphase et qui annoncent dans ceux qui ont acquis ainsi la faculté de subjuguer la nature une force dont très peu d'êtres se trouvent doués. Et c'est par ces efforts héroïques, ces combats, ces victoires, qu'un habile courtisan se distingue et parvient à ce point d'insensibilité qui le mène aux crédits, aux honneurs, à ces grandeurs qui font l'objet de l'envie de ces pareils et celui de l'admiration publique, que l'on exalte encore après cela les sacrifices que la religion fait faire à celui qui veut gagner le ciel, que l'on nous parle de la force d'âme de ces philosophes alors qu'ils prétendent mépriser tout ce que les hommes estiment. Les devoirs et les sages, les dévots et les sages n'ont pu vaincre l'amour propre. L'orgueil semble très compatible avec la dévotion et la philosophie. C'est au seul courtisan qui est réservé de triompher de lui-même et de remporter une victoire complète sur les sentiments de son cœur. Un parfait courtisan est sans contredit le plus étonnant de tous les hommes. Ne nous parlez plus de l'abnégation des dévots pour la divinité. L'abnégation véritable est celle d'un courtisan pour son maître. Voyez comme il s'anéantit en sa présence. Il devient une pure machine ou plutôt il n'est plus rien. Il attend de lui son être. Il cherche à démêler dans ses traits ce qu'il doit avoir lui-même. Il est comme une cire molle, prête à recevoir toutes les impressions qu'on voudra lui donner. Il est quelques mortels qui ont de la roideur dans l'esprit, un défaut de souplesse dans les chines, un manque de flexibilité dans la nuque du cou. Or, cette organisation malheureuse les empêche de se perfectionner dans l'art de ramper et les rend incapables de s'avancer à la cour. Les serpents et les reptiles parviennent au haut des montagnes et des rochers. Tandis que le cheval le plus fougueux ne peut jamais s'y guinder. La cour n'est point faite pour ces personnages altiers et inflexibles qui ne savent ni se prêter aux caprices, ni céder aux fantaisies, ni même, quand il en est besoin, approuver ou favoriser les crimes que la grandeur juge nécessaire au bien-être de l'État. Un bon courtisan ne doit jamais avoir d'avis. Il ne doit avoir que celui de son maître ou du ministre. Et sa sagacité est toujours le lui faire pressentir, ce qui suppose une expérience consommée et une connaissance profonde du cœur humain. Un bon courtisan ne doit jamais avoir raison. Il ne lui est point permis d'avoir plus d'esprit que son maître ou que le distributeur de ses grâces. Il doit bien savoir que le souverain et l'homme en place ne peuvent jamais se tromper. Le courtisan bien élevé doit avoir l'estomac assez fort pour digérer tous les affronts que son maître veut bien lui faire. Il doit, dès la plus tendre enfance, apprendre à commander à sa physionomie de peur qu'elle ne trahisse les mouvements secrets de son cœur ou ne décèle un dépit involontaire qu'une avariste pourrait y faire naître. Il faut, pour vivre la cour, avoir un esprit, un empire complet sur les muscles de son visage afin de recevoir sans sourciller les dégoûts les plus sanglants. Un boudeur à un homme qui a de l'humeur ou de la susceptibilité le saurait réussir. En effet, tous ceux qui ont le pouvoir en main prennent communément en fort mauvaise part que l'on sente les piqûres qu'ils ont la bonté de faire ou que l'on s'avise de s'en plaindre. Le courtisan, devant son maître, doit imiter ce jeune spartiatre que l'on fouettait pour avoir volé un renard. Quoique, durant l'opération, l'animal caché sous son manteau lui déchira le ventre, la douleur ne peut lui arracher le moindre cri. Quel art ! Quel empire sur soi-même ne suppose pas cette dissimulation profonde qui forme le premier caractère du vil vrai courtisan. Il faut que sans cesse, tous les dehors de l'amitié, ils sachent endormir ses rivaux, montrer un visage ouvert, affectueux, à ceux qu'ils détestent le plus, embrasser avec tendresse l'ennemi qu'ils voudraient étouffer. Il faut enfin que les mensonges de plus impudents ne produisent aucune altération sur son visage. Le grand art du cotisan, l'objet essentiel de son étude, est de se mettre au fait des passions et des vices de son maître afin d'être apporté et de saisir par son faible. Il est pour le rassurer d'avoir la clé de son cœur. Aime-t-il les femmes ? Il faut lui en procurer. Est-il dévot ? Il faut le devenir ou en faire hypocrite. Est-il obrageux ? Il faut lui donner des soupçons contre tous ceux qui l'entourent. Est-il paresseux ? Il ne faut jamais lui parler d'affaires. En amour, il faut le servir à sa mode et surtout le flatter continuellement. Si c'est un sceau, on ne risque rien à lui prodiguer les flatteries, même qu'il est le plus loin de mériter. Mais si par hasard il avait de l'esprit ou du bon sens, ce qui est assez rarement à craindre, il y aurait quelques ménagements à prendre. Le courtisan doit s'étudier à être affable, affectueux et poli pour tous ceux qui peuvent lui aider et lui nuire. Il ne doit être haut que pour ceux dont il n'a pas besoin. Il doit savoir par cœur le tarif de tous ceux qu'il rencontre. Il doit saluer profondément la femme de chambre d'une dame en crédit, causer familièrement avec celui sous valet de chambre du ministre, caresser le chien du premier commis. Enfin, il ne lui est pas permis d'être distrait un instant. La vie du courtisan est une étude continuelle. Un véritable courtisan est tenu comme arlequin d'être l'ami de tout le monde, mais sans avoir la faiblesse de s'attacher à personne. Obligé même de triompher de l'amitié, de la sincérité, ce n'est jamais qu'à l'homme en place que son attachement est dû, et cet attachement doit cesser aussitôt que le pouvoir cesse. Il est indispensable de détester sur le champ quiconque a des plus hauts maîtres ou aux favoris en crédit. Que l'on juge d'après cela, si la vie d'un parfait courtisan n'est pas une longue suite de travaux pénibles ? Les nations peuvent-elles payer trop chèrement un corps d'homme qui se dévoue à ce point pour le service du prince ? Tous les trésors des peuples suffisent à peine pour payer des héros qui se sacrifient entièrement au bonheur public. C'est-il pas juste que des hommes qui se donnent de si bonnes grâces pour l'avantage de leurs concitoyens soient au moins bien payés en ce monde ? Quel respect, quelle vénération ne nous pas avoir pour ces êtres privilégiés que leur rend leur naissance rend naturellement si fiers en voyant le sacrifice généreux qu'ils font sans cesse de leur fierté, de leur hauteur et de leur amour propre ? Ne pousse-t-il pas tous les jours ce sublime abandon d'eux-mêmes jusqu'à remplir auprès du prince les mêmes fonctions que le dernier des valets remplit auprès de son maître ? Il ne trouve rien de vile dans tout ce qu'ils font pour lui. Que dis-je ? Il se glorifie des emplois les plus bas auprès de sa sacrée personne. Il brigue nuit et jour le bonheur de lui être utile. Il le garde à vue. Se rend dans les milices complaisants de ses plaisirs. Prenne sur eux ses sottises ou s'empresse de les applaudir en un mot un bon cotisant est tellement absorbé dans l'idée de son devoir qu'il s'enorgueillit souvent de faire des choses auxquelles un honnête galaké ne voudrait jamais se prêter. L'esprit de l'Évangile est humilié. Le Fils de l'homme nous a dit que celui qui s'exalte sera humilié. La mer ce n'est pas moins sûr et les gens de cour suivent le précepte à la lettre. Ne soyons donc plus surpris si la Providence les récompense sans mesure de leur souplesse et si leur abjection leur procure les honneurs, la richesse et le respect des nations bien gouvernées. à la lettre. Le Fils de l'homme